C'est parti, ça me plait et Heizer, c'est tout sur Dreamland, ready to go ! Donc là pour le moment, Heizer très richement qui a essayé de prendre une porte de bite en sautant assez haut. La petite pression justement de Blaster vient sur le bouclier, des chiens avec des adas, ça lui tombe dessus, ça met une vraie pression. Là du coup Heizer qui a réussi à s'échapper, malheureusement qu'il n'y a pas le temps de tirer son Wumwang, avec Falco qui est un des projets les plus rapides, surtout qui fait juste un léger stun, qui vraiment va prendre toujours de l'adversaire de vitesse et toujours l'empêcher de faire ses actions. Là malheureusement Heizer qui arrive à s'en sortir avec cette musiquée de la bataille, tente un combo, malheureusement ça ne passe pas. Là Sampley qui fait une bonne petite pression, il passe devant, derrière, en haut, en bas, là il lui tombe dessus, il le suit, le smatcheur qui malheureusement ne passe pas, très belle tête par Heizer, qui suit la roulade avec ce OB. Là pour le moment, la bombe qui ne touche pas, qui a été rattrapé, et s'il a été rattrapé, qu'il a rattrapé la bombe dans les airs, j'ai même, je ne l'avais même pas vu. Là pour le moment, il met une petite pression sur la plateforme, il le coince justement sur cette plateforme, on pourrait mettre une bonne pression. Le OB qui passe très bien, qui le pousse, mais Sampley qui revient, le petit Bakker qui touche dans un sens qu'on se projette dans l'autre, un Bakker reverse pour le pousser, et là malheureusement trop loin, première, et non ! Joli OB, belle diagonale, il a bien suivi dans son sens, et très joli Bakker, la première vie va pour Sampley, du coup il prend l'avantage face à Heizer. Heizer qui essaie d'espérément de le suivre, mais qui n'a pas la vitesse nécessaire malheureusement, avec son personnage pour se permettre ça. Du coup, sur un Sampley, ça lui permet de faire une petite pression, de repartir vite, mais là malheureusement c'est le... L'espèce, voilà c'est ça, le côté de tous les projectiles de ligne, c'est ça en fait, on en s'en prend, on s'en prend deux derrière, c'est une bombe à mouvement, il y a un petit coup, il attendait, quelque chose s'est passé, c'était très bien joué, il a bien coincé sur le bord, on a mis les petites attaques, juste ce qu'il fallait, très très bien joué, il a tenté un truc avec la bombe, c'est pas passé, Sampley qui est temps de mettre la pression, qu'il met quelques coups là, Deschan, des Bakker, ça passe, il reprend ses distances, il tombe dessus, dans un grand saut en clash, tout ce qu'il faut, il le suit, il est tombé tout en bas de Dreamland, un véritable combo ! Là pour le moment, malheureusement, Razer du coup, a perdu sa vie bien vite, et là pour le moment, il ne peut pas remonter, là il prend bien ses distances, c'est temps de jouer avec les bombes, mais Falco le colle suffisamment, pour toujours que la bombe, en fait, passe à côté, il voit que ça passe pas très bien, il crouche le SmashBab, malheureusement, Sampley qui commence à mettre la pression, ça sort sur le public, et ça continue, il ne le lâche pas, malgré le fait qu'il soit cette plateforme haute, il attend, et malheureusement Razer se rate là, il rate son OBA, malheureusement, ça pousse à la barre, c'est vraiment dommage ! Une petite pression de bombe là, plutôt le Lazer, il a beaucoup Sampley qui prend l'avantage, grâce à la rapidité sur le coup, qui est Link, qui est à deux doigts d'exploser, et Sampley qui ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, et le tout le suit, en mode double atteint ! Très 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 joli match, très très belle vie de la part de Sampley sur la fin, il a vraiment fait des combos incroyables, Heizer un peu dépassé, ce n'était pas forcément une meilleure idée à un grand stage, du coup justement Falco pouvait très rapidement bouger en fait, d'un point A à un point B, là où Link, étant plus lent, ne peut pas le suivre, et c'est justement ce qu'il a perdu, peut-être qu'un stage plus petit du coup, Falco aura moins l'occasion de partir, de sauter partout, Link aura plus d'emprise sur lui, il pourra plus facilement l'achever, ou le tuer. Donc là du coup, on va justement, c'est la grosse hésitation, la grosse grosse, qui prend le gestoré sur le conne Stadium, Le gestoré est un stage très petit justement, ça pourrait être, ça pourrait comme une liste qu'il rencontre sur Dreamland, Stadium qui est bien plus long par le coup, bien bien plus long, mais qui a un plafond d'émination très bas, Et c'est ce stage qu'il choisit, alors là c'est pas de même langue, le stage n'est pas super grand, les joueurs ne mourront pas, il n'y a pas de troisième plateforme tout en haut, ça va être très en latéral, très... tout allongé en fait, alors c'était à donner. Là pour le coup ça l'arrête avec ce mouvement, on ne sait pas trop mal, c'est une différence sur l'OB malheureusement, ça me plaît, passe au-dessus, mais il se fait rattraper, l'OB qui pousse son adversaire, il attend, il passe en dessous le back, Bam, joli jump, l'OB juste qu'il faut, le nerf qu'il arrête, le tilt d'avance, Parfait, l'Apartheiser, parfait, un mur, un mur, rien n'est passé, Falcoa essayait tant bien que pas de revenir sur le terrain, c'était impossible, il y avait un projectile, une épée, quelque chose, il était là, c'est ça justement, un vrai personnage de contrôle, il contrôle véritablement bien des petites zones, sans forcément trop bouger. Là par contre, ça plaît du but qui ne se laisse pas de vert, il est un très joli ce match avant, mais le deuxième saut, le Krapin, l'OB, tout y est, il remonte parfaitement sur le stage, là pendant beaucoup de pression, l'OB qui sort vite, qui permet justement de prendre sa distance, et là le Krapin qui passe, malheureusement pas de nouveau possible à ce pourcentage, si c'est le temps-ci, il est très joli, Atas, pas diamant, il l'a mis sur la plateforme du dessus, il est le temps de descendre, et aller le chercher sur la chute, c'est très très bien joué, Maiser qui tente de le coincer sur le bord, mais Sampak, il ne cesse pas faire, il va mettre l'impression à regagner clairement du terrain, il essaie de mettre des pourcentages, des pourcentages, c'est pas le moment de tuer, il l'a mis de la droite à gauche, alors le Krapin va pouvoir le coincer en un moment très joli, Abba qui passe, et les bombes, les bombes, c'est parti, petite pression, elle essaie de choper à la rouvée du coup, ça ne passe pas, petit tour là de position neutre, les joueurs ne se passent pas trop s'embrancher, là Sampak a tenté une agression qui n'est pas passée, donc c'est pression avec les basseurs, ça repousse la bombe, le OP de Krapin va l'arrêté net par un shine de Falco, là c'est du tour de tour pour le moment, le petit bouclier, encore une fois, qui tape dans le bouclier, un petit coup d'affaire, ça passe bien, et là je pense que c'est du retour, la bombe petite touche qui malheureusement n'est pas, s'enchaîner par un autre coup, mais ça plaît, il met toujours la pression, qu'il regagne petit à petit, il reprend le match, il y a beaucoup de pourcentages, et la bombe petite passe, c'est le tour de Krapin qui me rejoint, là voilà, je suis le dédou, petite pression, le Sampak qui passe très bien, du coup Sampak qui reprend l'avantage sur ce match, c'est un énorme mouvement, Gafa qui passe sur le Falco directement, il se fait de lèche, moins hein, il se fait sortir, là pour le moment petit blaster, là il subit sur l'adversaire, la petite pression, le shine, il recule juste ce qu'il faut, de faire justement de dé la contre-attaque, le shine obé, les très bonnes DEI de la part d'Aizer qui s'est sorti bien vite de ce potentiel combo, le crouch du SmashFa pour faire un Smash avant, là c'est vraiment, c'est chacun baisser sa droite, c'est une vraie façon de boxer quoi, c'est une droite, chacun son tour, la première partie, Aizer qui en a une mauvaise situation, qui revient sur le terrain, le Grapin qui passe juste ce qu'il faut, là du coup Sam Black, il n'a pas pu les garder, et Aizer en profite pour mettre la petite pression, il est aussi maintenant, le Grapin ne passe pas, L'OB en première fois, puni beaucoup de fois, le Grapin qui puni, mais la bombe, qui reset pour la situation, là là qui passe, il fait pousser le Falco, le Grapin arrière, là Link qui prend un temps bien que BAL, mais qui maintient la pression, il reste un second coup, il reste patient, tant que le Falco fait sa pression, là il joue avec les plateformes, il perturbe un peu le joueur ensemble, sur le Grapin qui passe, il n'arrive pas à concrétiser, il n'arrive pas à le tuer, il n'arrive pas à lui mettre un coup, qui va l'achever, c'est que, bien joué ! Il se glisse et il ne passe pas pour le Grapin, bien joué, bien joué ! Donc là pour le moment, ça tourne autour, l'Active Bond qui tombe sur le Falco, qui renfout, qui le renfout sur le rendu, ça ne peut pas concrétiser, la Falco qui en reçoit, qui met à 54%, mais si on veut, qui passe, qui tue son adversaire, c'est un one-stop match, c'est plutôt chaud pour le moment, chaque joueur a une seule vie dans ce deuxième match, une petite pression, mais ça plaît, qui prend clairement l'avantage, se chaîne, cette attaque qui ne passe pas derrière, et le remet au sol, petit rebond, petite pression, le Grapin, ce match avant, ça passe, l'Ada, pas le cancel, rien, beaucoup de télé dans cet atterrissage, malheureusement, ça a pu se faire punir, Sam qui a fait un très bon choix, l'Ada, le deuxième, et c'est encore une fois, la deuxième victoire de Sam Play, on rappelle que c'était 2-5, donc 3 manches gagnantes. Ah ouais, vous n'avez pas le temps, peut-être ça en 150 matchs. Alors ça va, ce match, qui a des matchs assez rapides, c'est assez chouette, on a 3-7. Bon, en tout cas là, du coup, Skyezer la retente, Skyezer la retente sur le Stade Pokémon, il l'a bien senti, il la remet. En même temps, pourquoi pas, c'est qu'il a passé d'ailleurs... Il est passé au stage. Ouais, un poste du changement, bien là, ce qu'on a vu, ça a beaucoup perturbé les joueurs. C'est vrai, mais ça, le problème encore, c'est que c'est le moins pire de tout, en fait, par rapport au... Ouais, c'est un dos qui a le mur, c'est horrible. Très belle Skyezer, qui repoussait sa adversaire, petit à petit, qui revient avec ce OB, il le repousse directement, dans frontière, ça passait, magnifique, ça passait crème. Là, vraiment, petite pression, il le suit sur les plateformes, il le maintient avec ses blasters, toujours sur sa pression. Là, il va, qui passe bien, et malheureusement, Link qui arrive, à retomber, à trouver une petite attaque, pour pouvoir, pour redescendre safe. Ça a une petite pression, mais malheureusement, Falco, à 20% peut très vite réagir. joli boom, en mode pousse, c'est le bien, mais le Falco, ne se laisse pas faire, clairement pas. C'est un petit passe, la nache, ce qu'il faut. Il reste de la plateforme, malheureusement, mauvaise lecture de Tech, ça n'arrive pas à suivre, pour le Donner, là, pendant les tito tito, ça passe les double shine, et boum, des atta, ça met sa petite pression. Ce nerf, du Link, qui retourne, ça tape à travers l'arbre, ça attrape à travers l'arbre, la bûche ne les sépare, mais, il en a rien à faire, il tranche dedans, il sait qu'il va le toucher, il l'a touché, c'était très bien joué, la bombe, le smash qui passe, le backer, il l'amène tout à droite, malheureusement, le pasteur, avant, le fait que Link puisse tirer le boomerang, ça lui a fait partie quelques frappes, qui lui a permis de mettre le coup avant, le falco, le nerf très bien joué, la bombe qui ne passe pas, malheureusement, le fer qui passe juste un poil en dessous, du coup du falco, la bombe qui passe son chaine, qui va le suivre, qui prend son temps, qui met ce backer, la bombe qui vole, le grappin, dans sa coupe, et malheureusement, il tourne, malheureusement, mais il revient direct, direct, il ne perd pas le temps, il ne perd pas le temps, non, 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 donc là, malheureusement, ça prend beaucoup de pourcentage, mais le graphe, ce qui malheureusement, ne s'intéresse pas, bel texte sur place, qui permet de sortir de la, du début du coup de Heizer, oh joli, le boomerang qui est là, qui tombe directement sur lui, la bombe, ils attendent de le suivre, ça ne touche pas la dache attaque, qui touche son inversèrement, encore une fois, c'est Blaster, qui a rêvé, le boomerang qui a rêvé, peut lancé, il a suivi l'attaque, malheureusement, un poil trop loin, il a raté sous-matchement, mais il l'avait suivi, ça va me faire mal, encore une fois, cette attack qui passe, le bord de Statue, qui amène légèrement à l'intérieur, le graphe, il n'accroche pas, exactement, le graphe, il ne s'accroche pas du tout, belle pression, mais Sampley qui s'en sort, avec cette petite roulade, qui met ce shine, ce deuxième, il attend en dessous, le troisième, le obé qui ne passe pas, le coup de pied de Link, très bien joué, là pour le moment, ça a une petite pression, encore une fois, ce shine sur le OV, de Link, malheureusement, qui n'est trop pas à sortir, par prochain, le monopole, tout simple, mais malheureusement, Sampley qui revient, sur le terrain, peut-être la dernière midaizer, mais il est toujours là, il faut absolument qu'il retire, ses deux stocks, mais ça me plaît, le suisse, ça me plaît, le lâche, Rafa, et ce obé, vous attendez, le one snuck match, encore une fois, sur ce stage, les gens peuvent toujours remonter, une bombe à Grappin, malheureusement, mauvaise lecture de Tech, là du coup, pour le moment, ça plaît, qui reprend directement, une phase de pression, il se pourrait qu'il y a un pourcentage, mais, ça ne passe pas, et il remonte au B qui passe, mais le match est un bon, toujours pas normal, mais en ce moment, le Grappin peut-être, il s'accroche, il suce pas parfaitement, la table, du balcon, du coup, le nerf, il s'accroche comme une fois, le chen qui le touche, et ça va plaire, et c'est la victoire, de Sampley, 3-0, face à Heather, très très belle, huileur finale, de la part, de la part, c'est violent, il s'est accroché, comme il a vu, Heather, avec son Grappin, il n'a pas lâché le morceau, il n'a pas lâché le morceau, mais qu'est-ce que c'est dur, tous les retours sur le terrain, se sont directement soldés, par des éjections à répétition, les DI étaient très très bonnes, très 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 bonnes, mais je crois que le stage, il est immense, Pokémon Stadium, il n'est pas si grand que ça, parce que punaise, il est assez large, il a voyagé, mais ouais, Shark Link aussi, il est super lourd, il a du mal à se faire réjecter, généralement, en particulier sur le côté, en tout cas, c'est quand même assez bien réagi, mais la puissance de Falco, BF, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?